Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui on va parler de gestation pour autrui et de naturalisation. Du calme, on n'est pas là pour dire si c'est nécessairement bien. Fais chier, c'est toujours comme ça quand on aborde des thèmes polémiques. Bon, dans cette affaire, Monsieur D.E.H. et Monsieur B.E.H. sont devenus parents. Et leurs enfants sont nés d'une gestation pour autrui ou GPA, dans le Colorado, aux Etats-Unis. L'air simple, la GPA consiste en ce qu'une femme a accepté de porter en elle les enfants de Monsieur D.E.H. et B.E.H. Et au moment de l'accouchement, Monsieur D.E.H. et Monsieur B.E.H. récupèrent leurs enfants tout en rémunérant ou non la dame au passage. Après avoir récupéré leurs enfants, les autorités américaines ont délivré à Monsieur D.E.H. et B.E.H. Un certificat de naissance indiquant qu'ils étaient légalement parents des deux enfants. Enfin, Monsieur D.E.H. a demandé au ministre de l'Intérieur d'acquérir la nationalité française par le biais de la naturalisation. Attendez, vous la sentez la couille ? Et oui, il y a une couille, c'est que le ministre de l'Intérieur a naturalisé Monsieur D.E.H. mais sans accorder la nationalité française à ses enfants. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On est où là ? Attendez, on se calme. Monsieur D.E.H. ne s'est pas laissé faire. Après que le ministre ait refusé d'accorder la nationalité française à ses enfants, Monsieur D.E.H. décide de saisir le Conseil d'État pour faire annuler cette décision de refus. Et pour en joindre au ministre d'accorder la nationalité française à ses enfants. Putain, mais c'est génial ! Ouais, il n'y a pas à dire Monsieur D.E.H. est des terres. En même temps, c'est ses gosses, quoi. Bah ouais, logique. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est de savoir si les enfants d'une personne naturalisée peuvent obtenir la nationalité française alors qu'ils sont nés d'une GPA. Une sacrée question épineuse pour le Conseil d'État. Avant de répondre à la question, le juge nous fait, comme d'hab, un rappel du cadre juridique de la naturalisation et de la GPA. D'abord, il rappelle que la naturalisation est accordée par décret. Ensuite, le Conseil d'État précise que l'enfant mineur peut obtenir la nationalité française s'il vit dans la résidence habituelle de ses parents français et si son nom est mentionné sur le décret de naturalisation. Après, la haute juridiction rappelle que les actes civils faits à l'étranger, comme le certificat de naissance, font foi. Dès lors qu'ils sont faits conformément à la loi de l'État étranger. Hashtag les Etats-Unis. Sauf si l'acte civil est irrégulier ou falsifié ou encore si les faits qu'il déclare ne correspondent pas à la réalité. Enfin, le juge précise que les conventions de GPA sont nulles et que cette règle est d'ordre public. Autrement dit, un contrat de GPA sera réputé comme n'ayant jamais existé et aucun contrat ne peut déroger à cette règle. Voilà, donc ceci étant clair, nous pouvons continuer. Bon, je vois que vous êtes impatients, on va poursuivre. Après cette présentation du cadre juridique, le Conseil d'État estime que le ministre de l'Intérieur peut refuser d'accorder une naturalisation au motif que l'étranger aurait eu recours à la GPA pour avoir des enfants. Parce que, comme on l'a vu, la GPA est prohibée en France. Cependant, pour le Conseil d'État, les enfants nés d'une GPA et ayant déjà un parent naturalisé ne peuvent pas se voir refuser la nationalité française. Ah, soyez pas trop étonné si le Conseil d'État rend une telle solution. Parce que, selon lui, le fait de refuser la nationalité française aux enfants de M.D. constituerait une atteinte disproportionnée à leur vie privée. Et ouais, c'est pas rien. En plus, selon le Conseil d'État, le certificat de naissance des enfants de M.D. n'a pas été obtenu par fraude et a été produit dans le respect de la loi américaine. Bref, en conclusion, la décision du ministre de l'Intérieur est annulée et les enfants auront la nationalité française. Tout est bien qui finit bien. Émouvant, n'est-ce pas ? Sociale, putain ! Ok, ça commence à partir en couille. Bon, du coup, en résumé, les enfants nés d'une GPA et ayant un parent naturalisé peuvent obtenir la nationalité française. Voilà ce que vous pouvez retenir de tout ceci, les juristes. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, n'oubliez pas de visionner le clip ou de faire un don sur Tipeee. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez interagir et améliorer la visibilité de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Pour suivre encore plus de lives et de vidéos juridiques, abonnez-vous. Soyez pas timide. Enfin, si vous mangez un peu trop de droits, je fais aussi du gaming sur Twitch et sur ma chaîne YouTube Math Gaming. J'ai dit ça, je dis rien. Allez, c'était ma DEH sur Vigadroit. A plus, les juristes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501